On a du mal à trouver des mots pour décrire leur performance. Les 4 fantastiques du Basket 3-3 sont vice-champions olympiques. Ils vont succéder sur ce plateau. On commence avec Franck Seguela. Ça va Franck ? Oui, ça va, merci. Vous êtes toujours tous les 4 ou vous n'en avez pas perdu un pendant la soirée ? Non, c'est bon, toujours les 4, ils vont arriver après. Ok. Bon Franck, je te le disais, c'est magnifique ce que vous avez fait. Cette équipe, les gens l'ont découverte hier finalement, alors que ça fait quand même un moment que vous êtes ensemble, que vous cravachez pour décrocher cette médaille. Ce projet est depuis 2022, avec la création de cette équipe pro, le Paris 3-3 par la Fédération. Finalement, c'est le Graal après une aventure dingue avec tous ces gars. Vous avez fait le tour du monde. Oui, c'est ça, c'est une consécration folle. C'est ça, ce mélange entre la team Paris, notre équipe professionnelle mise en place par la Fédé, et du coup la team Versailles aussi avec les gars, même s'ils sont restés au 5-5 et ont fait les efforts chaque été aussi de continuer ce projet 3-3. Et donc, quand ils sont revenus, avec toutes les bases de notre jeu, est facile pour intégrer dans l'équipe. Donc, c'est la consécration de vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et d'investissement de la part de la Fédé. Donc, très, très heureux. Et puis ce tournoi complètement dingue, avec cette victoire en quart face à la Serbie, en demi face à l'Etonie. Si on regarde sur le papier, au niveau des individualités, ils sont meilleurs que vous. Des Lasmanis, des Miesis, des Stoyacic. Mais on a vraiment l'impression que ce qui fait votre force, c'est le collectif. Chaque gars prend un relais. Quand il y en a un qui est un peu moins bien, c'est un autre qui se met en avant. C'est ça, finalement. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, c'est dur à dire qu'ils sont meilleurs que nous. Mais je pense que, nous, notre force, c'était notre collectif. Et le fait que tout le monde était capable, à un moment, de sortir de sa boîte ou d'avoir quatre mecs qui mettent cinq points et finir à 20 points. Et c'était vraiment ça, la force de notre équipe. Et voilà, on l'a fait, je pense, avec la manière. Et ce qui est génial, c'est au moment du plus d'exposition, on leur montre ce que c'est le top niveau de la France, en plus. Donc, contre la Lituanie, les Lettons, les Serbes, et jusqu'à la finale. Donc, c'était fantastique. Un petit mot sur Laetitia Guapo, qui partage ta vie depuis quatre ans, maintenant, je crois. Ouais. C'est à peu près ça. Et qui a vécu un cauchemar avec les filles. C'était très compliqué, mais qui a quand même été là pour vous soutenir, pour te soutenir aussi. C'est le mot qu'elle a employé après son élimination. Elle m'a dit, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Mais voilà, c'est vrai qu'elle a été tout le temps là, dans les tribunes, avec un grand sourire et beaucoup de fierté pour m'encourager. Après, nous, on l'a toujours fait pour elle. Les garçons, on a toujours été au support des filles inconditionnelles, malgré les tristesses. Elle a envie de faire des fois mieux, mais elles ont montré aussi qu'elles étaient là pour nous. Et surtout Leti, donc j'ai quand même beaucoup de chance et je la remercie pour ça. On l'a reçu, Laetitia Guapo, sur ce plateau ce matin. Écoute ce qu'elle nous a dit. Ils sont au troisième TQO, ils ne sont pas qualifiés au jeu, c'est le tournoi de la dernière chance. Ils arrivent à Debrecen, en Hongrie, avec un sac de maillots. D'accord. Voilà, j'ai mis le contexte. J'ai mis le contexte, ils t'expliqueront. Alors, Franck. Allez, viens. Pour finir l'anecdote, du coup, à Debrecen, en Hongrie, on arrive avec le sac de maillots. Et en fait, en arrivant, on se rend compte que je crois que c'était un espèce de coffre à l'arrière, mais comme une remorque qui était ouverte. Et en fait, quelqu'un avait tapé la valise avec les maillots. Donc c'était le dernier TQO pour passer. On n'avait plus de maillots. L'intendant, dans tous ses états. Et au final, Alain, le DTN, est revenu avec un jeu de maillots depuis Paris. Donc on a joué avec ces maillots-là. Et le pire, enfin, le truc le plus fou, c'est qu'ils ont retrouvé les maillots grâce à des groupes Facebook de la ville de Debrecen. C'est complètement improbable. J'essaie de faire un résumé, mais complètement improbable. Incroyable. Et quelques mois après, vous avez cette médaille de vice-champion olympique. C'est magnifique. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous pour la cale. Je me suis régalé. C'était cette médaille encore. Salut, merci. Salut. Notre joueur de l'équipe de France de basket 3-3 sur ce plateau, lui aussi, bien évidemment. Il est vice-champion olympique. C'est Timothée Vergia. Ça va, Timothée ? Ça va, ça va. Et toi ? Bah ouais, ça va. Alors, tu me racontes un peu la soirée d'hier ? C'était comment ? Honnêtement, on n'a pas fait trop de folie parce qu'on sait que ce soir, ça va être un peu plus dynamique. Mais on a fini très tard. Il y a eu des contrôles anti-dopage. Donc ça a retardé aussi la soirée. On a dû finir à 2h30 les contrôles anti-dopage. Donc après, on allait boire un coup avec nos familles, tranquillou. On n'a pas beaucoup dormi, par contre. Mais la journée est un peu longue, là. Mais on profite. On prend tout ce qu'on a à prendre. Et puis ce soir, on a hâte de vivre le Club France. J'aimerais revenir avec toi sur la finale quand même face aux Pays-Bas parce que vous ne passez à rien de la médaille d'or. Il y a ces prolongations où tu mets un panier à un point. Et puis après, Warty De Jong prend un shoot improbable sur ta tête. Mais finalement, tu ne peux pas mieux défendre que ce que tu as fait. Est-ce qu'il y a vraiment des regrets ou pas, Timothée ? Parce que tu ne peux pas vraiment faire mieux. Non, il y a toujours un peu de regrets parce qu'on passe tellement près de l'or que forcément, il y aura un peu de regrets. Après, au final, quand on revoit la prolongation, on fait une première bonne défense d'abord. On prend le rebond. Moi, j'ai un point facile, je vais le prendre. Je ne m'obstine pas à tirer à deux points. Je pense que c'était la meilleure solution. Derrière, là, il a la balle. Je sais qu'il va essayer de tirer à deux points. Il prend un tir très, très compliqué. C'est un gros tir. C'est un gros joueur. Il le met. Donc, bravo à lui. J'estime avoir fait ce que je pouvais faire sur la défense. Malheureusement, ça tombe de leur côté cette fois. Et toi aussi, tu as un immense shooter, Timothée. Justement, j'aimerais revenir avec deux shoots à deux points que tu as faits. Le premier, c'est celui qui vous a qualifié au jeu contre la Mongolie en demi-finale du TQE à Débressen. Le deuxième, c'est celui en quart face à la Serbie. Le plus jouissif des deux, celui que tu as pris le plus de plaisir à la rentrée, c'est lequel ? Peut-être là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est contre la Serbie. Parce que c'était à domicile, battre les Serbes en quart, c'était ouf. On ne les avait jamais battus encore. On était à 0-10 en compétition internationale contre eux. Et la Concorde a explosé. La Concorde a explosé. Et puis, on a tellement fait un match parfait que ça venait concrétiser ce match. Et l'autre, contre la Mongolie, c'est plus c'est plus un truc hors du temps en fait ou soulagement de se dire on est enfin aux Jeux Olympiques, on a tellement galéré pour y être, on y est enfin. C'était plus un soulagement et l'autre, c'était vraiment que du plaisir, du kiff devant les publics dans nos familles. Un mot aussi, Timothée, sur Karim Souchu qui est le sélectionneur de cette équipe, qui a bâti cette équipe, qui est un pionnier du basket 3-3, qui a toujours cru en cette discipline. C'est fort aussi ce qu'il a fait avec ce groupe. Oui c'est très très fort, il a fait des choix forts, il a été souvent critiqué sur ses choix, mais il est toujours resté droit dans ses baskets, il a toujours privilégié le groupe, peu importe les avis qu'il avait de l'extérieur, il a toujours privilégié lui ce qu'il pensait être le bon choix. Et bravo, parce que c'est pas facile de se mettre un peu les gens à dos sur certaines décisions et il les a assumés et ça a marché. Faut pas oublier non plus que ça fait deux ans avec les gars de Team Paris qu'ils arpentent le monde pour espérer de qualifier la France. Et là au final d'avoir cette médaille je pense que c'est une juste récompense aussi pour le travail qu'il a fait et pour tous ceux qui ont participé à cette qualification. Timothée merci et encore bravo pour cette belle médaille d'argent. Merci à toi. Encore un des quatre fantastiques en plateau avec nous c'est Jules Rambaud évidemment vice-champion olympique qui est avec nous. Ça va Jules ? Ça va très très bien après cette belle journée d'hier ce matin c'est plutôt cool. Tu sais Jules je suis tombé sur une phrase ce matin en lisant un truc c'est une phrase de Mark Twain je sais pas si tu connais un écrivain américain qui disait il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et je me la suis noté en fait parce que c'est vous quoi. Il y a un peu de ça il y a un peu de ça après on a toujours travaillé pour savoir que c'était quand même possible donc il y a un fond de vérité c'est vrai mais on y a toujours cru depuis le début donc quand même. C'est vrai que cette équipe on la découvre un peu on l'a découvert hier mais finalement ça fait deux ans que vous parcourez le monde entier pour vous faire les dents et décrocher cette médaille finalement à Paris ? Pas avec Tim et Lucas mais avec Franck ça fait deux ans qu'on s'est lancé dans ce projet pour être au JO 2024 donc déjà on avait qualifié la France c'était incroyable et là on était venu chercher que du bonus et c'est un sacré bonus qu'on est venu chercher donc c'est très très cool. Le moment le plus fort durant ces Jeux Olympiques Jules si tu devrais en retenir un ? Je dirais ce match contre la Serbie le quart de finale où on sait qu'on joue l'une des meilleures équipes mondiales on n'a rien à perdre mais on a tout à aller chercher donc on fait un match parfait presque on n'a pas grand chose à se reprocher Tim il met directement le tir de la gagne donc on ne se fait pas trop peur en plus donc c'était un super match et on avait un public incroyable aussi donc c'était génial. Il y a une mode au hand c'est de surnommer les équipes les bronzés, les barjots les experts tu la surnommerais comment ton équipe de 3-3 là ? Je ne suis pas sûr que les équipes soient surnommées elles-mêmes donc je préfère attendre qu'on nous trouve un petit surnom sympa c'est à nous de le faire du coup si vous voulez Allez on en trouvera une dernière chose tiens regarde une petite enveloppe pour toi je te laisse l'ouvrir regarder ce qu'il y a dedans et puis répondre à la petite question Est-ce que tu sais qui c'est ? Alors je ne sais pas qui c'est C'est Romain Mailleux mais c'est un super beau mulet qui a été médaillé de bronze en BMX Racing Ok Qui a la meilleure coupe mulet entre toi et Romain à ton avis ? Qui quoi t'as dit ? Qui a la meilleure coupe mulet ? C'est une très belle coupe mulet mais je pense que les petites boucles derrière quand même ça a son petit effet mais il y a quand même quelque chose de très très bien ça me plaît beaucoup ça Magnifique Merci beaucoup Jules Profite bien de cette belle médaille d'argent Merci Céline Merci à toi Les vice-champions olympiques avec l'équipe de France de Basket 3-3 Lucas Dussoulier est avec nous ça va Lucas ? Ça va très bien et vous ? Ouais ça va super Elle est magnifique cette médaille d'argent Incroyable On en profite on se régale on est super fiers de l'avoir gagnée elle est magnifique comme t'as dit Et surtout que toi l'histoire elle est belle parce que tu n'étais pas au TQO à Desbressennes Karim Souchu a décidé de te prendre dans l'équipe pour ces Jeux c'est aussi fort tout ça avec ton histoire et tout ce que t'as vécu et les doutes et d'avoir cette médaille autour du cou c'est quelque chose Bien sûr ça a fait un petit peu parler mais après je sais que Karim avait confiance en moi et j'avais à coeur de lui rendre cette confiance je pense que ça n'a été pas trop mal fait on aurait aimé avoir bien sûr un petit peu plus et avoir la médaille d'or mais voilà c'est le 3-3 ça se joue à rien et on peut vraiment être fier je me répète mais on peut être fier de ce qu'on a fait T'en as vécu beaucoup des émotions dans le basket dans le 5-5 notamment avec Nanterre à ce que là ce que t'as vécu hier c'est au-dessus de tout Lucas ça fait une semaine que tout ce qu'on vit c'est au-dessus de tout franchement j'ai pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu cette arène à la Concorde et pas que l'arène parce que c'était aussi en dehors on a vécu des émotions exceptionnelles et avant chaque match je disais au mec juste profiter on est là pour se faire kiffer quand même avant tout et on a réussi à profiter à avoir des résultats donc franchement le combo était parfait et on a passé une semaine quasi parfaite c'est vrai qu'il y a eu un réel engouement pour la discipline il y a eu énormément de spectateurs et puis il y a cette médaille d'argent est-ce que tu penses que tout ça ça va faire qu'il y aura un avant et un après JO 2024 pour le basket 3-3 pour ta discipline c'est dur à dire j'espère honnêtement parce que on a donné une image de nous en tout cas quasi parfaite et je pense que tous les retours que j'ai en tout cas les gens sont hyper heureux d'avoir découvert cette discipline ou alors juste heureux de nous avoir suivis même pour ceux qui connaissaient donc j'espère que ça va inciter les gens à venir SSI au 3-3 et pour ceux qui jouent déjà au 3-3 à continuer à en faire Lucas je vous laisse poursuivre la fête et continuer à fêter cette belle médaille d'argent merci à toi merci beaucoup c'est gentil merci à toi merci à toi merci à toi